Musique Evelyne Davignon, je suis directrice générale, secrétaire trésorière du CIT de la Vallée du Richelieu. Alors je suis le trait d'union entre le conseil d'administration, les employés et les différents partenaires. La mission du CITVR, c'était et c'est toujours de promouvoir l'ensemble des services de transport en commun afin de déployer un service qui est efficient, efficace et surtout fiable pour l'ensemble du territoire du CITVR, qui comprend 8 municipalités, dont Belleuil, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, McMasterville, Sainte-Marie-de-Madeleine, Sainte-Madeleine, Sainte-Basile-de-Grand ainsi que Sainte-Hyacinthe. Moi, ça fait 13 ans que je suis au sein du CIT. Ce qui me rend le plus fière, en fait, c'est l'implication du conseil. Alors, premier président qui était M. Julien Bussière, je n'ai pas eu la chance, en fait, de travailler très longtemps avec lui. Je sais qu'il a fait beaucoup de travail pour le CIT de la Vallée du Richelieu, en fait. Il était là à la constitution de l'organisme et il a quitté, en fait, dans son envol. Mon premier président, M. Bussière, c'était une personne qui était très... Moi, je vais dire ça, très investi dans son travail. C'était toujours agréable d'échanger avec lui parce que s'il venait me rencontrer, c'est qu'il y avait des préoccupations pour lesquelles il voulait vraiment échanger. Les principaux dossiers qu'on a traités au cours des moments où j'étais là, ça a été la mise sur pied de l'accès à la voie réservée du pont Champlain, où à partir de ce moment-là, les transporteurs privés y avaient accès. Et, évidemment, aussi la mise en service du train de banlieue, bien, dans sa forme actuelle. Pour donner un petit peu plus d'ambiance, j'avais engagé un accordéoniste qui se promenait d'un wagon à l'autre pour mettre de l'atmosphère dans ce premier voyage-là pour montrer aux gens combien on pouvait être détendu en voyageant par le train de banlieue. Mais il y avait vraiment une ambiance festive. Deuxième président, Guy Dubé, avec lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Très exigeant, on a réalisé des beaux projets. Dans les nouveaux services qui ont été offerts après que j'ai été élu président, bien, évidemment, il y a le train de banlieue qui a été instauré de façon plus permanente. Il y a le transport adapté aussi qui, en 2003, le CIT avait commencé à le gérer. Le 30 septembre 2002, c'est une date que je vais me souvenir longtemps parce que ça a été la séance du CIT la plus longue qui s'est jamais produite. On est en train d'implanter le train de banlieue et on essaie d'optimiser les ressources. Et la ville de Saint-Basile-le-Grand, qui avait le circuit 400 qui allait directement au centre-ville, bien, nous pensions qu'elle n'avait plus sa raison d'être. Donc, la ville de Saint-Basile avait mobilisé des autobus pour assister à la séance. Alors, la séance a commencé, comme d'habitude, vers 19h30 et on a déclaré la séance fermée autour d'une heure du matin. Et j'avoue que j'étais totalement épuisé à la fin de la rencontre. Alors, le troisième président, M. Claude Bernier, qui est maire de Saint-Hyacinthe, qui est à sa retraite maintenant, avec lequel j'ai eu vraiment beaucoup de bonheur à travailler. En fait, j'ai eu une complicité avec lui. Il y a eu plusieurs beaux projets qui ont été réalisés. On parle simplement de la navette de Saint-Hyacinthe-Saint-Hilaire pour amener nos citoyens à prendre le train à Mont-Saint-Hilaire. Les supports à vélo sur les autobus. L'implantation de la carte Opus. La passe écolo pour les étudiants du cégep de Saint-Hyacinthe. Et enfin, le dessert, c'est l'entente de 10 ans qu'on a signée avec Transdev, qui assure une tranquillité du CIT et de la compagnie pour les 10 prochaines années. Quatrième présidente, en fait, Diane Lavoie. Première femme présidente au sein du CIT de la Vallée-du-Richelieu. Alors, une femme pleine d'énergie, qui aime bouger et qui est une femme d'action. Les besoins les plus criants présentement pour l'organisme que nous représentons, je vous dirais, c'est de déployer le réseau des voies réservées sur l'ensemble du territoire. En premier lieu, sur la 116, ce qui est important. Puis par la suite, l'autoroute 20. La mobilité en général, je pense que c'est ça qui est l'avenir du CIT. En fait, c'est pas juste le service d'autobus puis le train de banlieue. C'est tout ce qui s'articule autour de ça. Alors, c'est la marche, c'est l'utilisation du vélo, c'est les corridors qui mènent aux différents services. Être la représentante du CITVR, pour moi, c'est quand même important. C'est le plaisir aussi de travailler avec mes confrères et consoeurs qui siègent au niveau du conseil d'administration. Chacun défend leurs besoins, mais on le fait vraiment pour une vision d'ensemble du transport en commun. Puis ça, je pense que c'est important de le souligner. Puis c'est un travail tous ensemble pour arriver à 30 ans. Alors, bravo à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada